Bonjour tout le monde, bienvenue dans la tribu de Nala, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage, dis-vous tout le monde. Coucou, c'est Nala, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Animal Crossing, un Island Tour consacré aujourd'hui à l'île de Rosélia. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas forcément une île qui a été mise à jour récemment. En tout cas, le chemin que j'ai fait depuis la place du bureau des résidents jusqu'à l'aéroport où je me trouve actuellement, je n'ai pas vu d'item 2.0. Mais c'est une île que j'étais curieuse de visiter puisqu'elle a un thème orange. Donc visiblement, toute l'île est sur ce code couleur et je trouvais ça plutôt intéressant. Donc je suis très très curieuse de voir ce que ça donne. On va regarder tout de suite la map de cette île avec donc un seul habitant, enfin en tout cas une seule habitante, un seul personnage qui est la créatrice de l'île. Et alors voyez, au niveau des habitants, elle est restée vraiment dans les mêmes teintes. Je trouve ça juste génial parce que je fonctionne un petit peu pareil, c'est-à-dire de faire correspondre les habitants ainsi que leur maison potentiellement et le thème de mon île. Donc je trouve ça très intéressant et j'adhère totalement à cette façon de faire. Donc là déjà, ça me plaît pas mal. Alors, ce qui est pas mal aussi, vous voyez, on est en un petit labyrinthe au fond à droite de l'île. Et puis on observe également que la mairie est enclavée entre des falaises. Donc c'est plutôt sympa en tout cas. Moi, je trouve que la map est très intéressante. Pas beaucoup de cours d'eau. Donc ça doit être une île, je pense, assez naturelle au point de vue des arbres, des fleurs, etc. Mais voilà, en tout cas je suis curieuse de la visiter et encore plus avec vous. Voilà. On va faire un tour rapide des habitants de cette île. Donc nous avons Olivia, Miguel, Rouge Pif, Phébus, Pamela, Lydie, mon petit Stéphan d'amour, Sivé, Marine et Isabelle. Voilà pour les habitants de cette île. Le code onirique, comme d'habitude, se trouve en bas de votre écran et je vous l'indiquerai de nouveau dans la description de cette vidéo. Alors, une île sur le code couleur orange avec un aéroport orange. C'est plutôt pas mal. Le drapeau, ma foi, est plutôt sympa. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente. Moi, j'avoue que ça représente peut-être quelqu'un d'un personnage connu. Mais je ne suis pas trop au fait de ce genre de choses. Donc si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est très sympa. Alors, on est parti pour l'entrée de l'île. Waouh ! Bon, ça commence fort déjà. Ah, l'entrée est très 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 sympa. J'avoue que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime assez. C'est très 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 sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle nous propose au niveau de l'entrée. C'est super harmonieux. C'est... C'est... Au niveau de la symétrie, c'est juste parfait. Donc... Première impression, plutôt pas mal. La photo, je l'avais déjà vue sur Pinterest. Mais je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup. Alors... Donc, vous voyez, le bureau des résidents, voilà, comme on a vu sur la carte, est vraiment enclavé avec des falaises tout autour. Donc, si vous visitez cette île en rêve, vous voyez, vous avez un escalier là sur votre droite. Qui vous emmène, qui vous emmène sur le reste de l'île. Alors, une fois des pas coutumes, on va partir sur la gauche pour changer un petit peu. D'habitude, je vais toujours à droite. Ah, c'est génial, le motif du papillon du monarque avec l'ombre en dessous. On a vraiment l'impression qu'il vole au-dessus de l'herbe. C'est génial. C'est génial. On va voir ce qu'elle nous propose par là. Oh, elle est là-bas. On va lui dire bonjour. Bienvenue. Merci. Les motifs sont très 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 sympas. J'aime beaucoup les motifs qu'elle a utilisés sur son île. J'adore. Waouh. Waouh. Ah, j'adore. J'adore. Ah oui, c'est un petit labyrinthe, mais un labyrinthe vraiment naturel. Ah ouais. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est très 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 sympa. Ça fait un peu jardin à la française, château de Versailles, tout ça. C'est très 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 sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le coup, c'est une île. Oh, ça c'est joli aussi. C'est une île dans son ensemble qui est quand même super harmonieuse, je trouve. Ah, le camping ici, d'accord. C'est original. Très original. Bah, dis donc, elle en a des hybrides orange. Pouh. Ah, c'est sympa. C'est sympa. J'adore. J'adore. C'est très zen, je trouve, comme il. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Oh. Ah, oui. J'aime bien. Avec Marine. Ah, la petite Marine. Très 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 sympa. Est-ce qu'on peut passer là ? On a accès là ou pas ? Oui. C'est joli, hein ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. La péninsule, toute simple. Ça n'est pas vraiment occupé. Ok, là on a des... Ah ! J'ai vu les chrysanthènes verts là-bas au fond. Je n'ai toujours pas réussi à en faire. Il va falloir que je m'en occupe un de ces jours, parce qu'en deux ans de jeu, ne pas avoir réussi encore à croiser des chrysanthènes pour faire des verts, c'est franchement abusé quand même. Mais bon. On va passer ici. Oh. Ah, les motifs sont... Oh, j'adore. Oh. Oh, j'adore ce qu'elle propose là. Oh. Mais c'est génial ça. C'est génial. Très très sympa les petits arbres en diagonale comme ça. Oh, j'adore. J'adore. Alors bon, comme je le présageais, ce n'est pas une île qui a été mise à jour récemment, je pense, mais franchement... Oh, c'est génial. C'est génial. J'adore. Bon, j'ai fait B, là. Voilà. Alors, par ici, on arrive à la boutique des sœurs doigts de fée. D'accord. Oh. Mais ce motif-là de petite mare, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas. J'ai vu qu'elle avait un... Qu'elle avait le... Comment on appelle ça ? L'appareil, là, sur la place de son bureau des résidents, en général, c'est quand vous faites vous-même des motifs et que vous les proposez, proposez vos codes ensuite aux visiteurs qui viennent sur votre île. Donc, j'espère qu'il y a ce motif-là, parce que s'il y est, clairement, je le prendrai pour mon île du printemps, parce que... Très sympa. C'est vraiment très, très, très sympa. Je trouve que ce qu'elle propose est... Oh ! Bah tiens. Décidément, à chaque fois, on a un habitant qui passe à ce moment-là. Je trouve que ce qu'elle propose est vraiment sympa, pour le coup. C'est original. Elle mixe des objets de plusieurs saisons. Et en tout cas, moi, j'adhère complètement. Oh, c'est joli. Même dans les cabines téléphoniques, vous avez la symétrie, ici. C'est vraiment très, très, très sympa. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça... Je trouve ça zen. Et je trouve ça très, très, très harmonieux, surtout. C'est vraiment... C'est... Voilà. Je trouve que c'est très sympa de partir sur un thème couleur, plutôt qu'un thème de façon générale, qui raconte une histoire ou quoi. Je trouve que partir sur un thème de couleur, c'est plutôt sympa. Mais j'aime beaucoup ces petits jardins, comme ça, en diagonale, qu'elle propose. J'adore. Vraiment, j'adore. Je suis fan. C'est très sympa. Donc la boutique Nuki, qui se trouve ici. D'accord. On le sait où elle est. C'est... Oh ! Oh là là ! C'est vraiment joli. Puis elle propose beaucoup de points de vue, je trouve. Beaucoup de... Beaucoup de très jolies vues. Sur cette île. Ah ! Il y avait la photo aussi sur Pinterest, de ce coin-là. Vous la voyez au milieu de ces citrouilles, là. Oh là là ! C'est vraiment très très réussi. C'est vraiment très réussi. J'aime bien. Très sympa. Du coup, on va repartir par là. On va traverser le petit pont de bois, ici. Voilà, c'est sympa. Les maisons collent parfaitement au thème, du coup. Oh, j'adore. Est-ce que les plages sont aménagées ici ? Non, je n'ai pas l'impression. Bon, c'est vraiment l'image que je me faisais en voyant la carte de cette île. Elle a vraiment joué sur le côté nature, sur le côté fleurs, énormément. Et ça fonctionne plutôt pas mal, pour le coup. Ah, ben voilà sa maison. On va voir ce qu'elle nous propose à l'intérieur de sa maison. Je ne sais pas du tout. C'est sympa. C'est vraiment très, très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment vieux manoir, vous savez, dans un grand parc. Bon, on va visiter sa maison tout de suite. Je ne sais pas du tout si l'intérieur a été fait ou pas. Moi, j'avoue que quand je ne réalise pas l'intérieur de mes maisons, ah, c'est fait. En général, je bloque l'entrée mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est joli. De toute façon, moi, j'avoue que l'automne dans le jeu, c'est... C'est... Oui, c'est ma saison préférée, je pense. Vraiment. C'est vraiment ma saison préférée. Pourtant, je ne suis pas fan du orange de manière générale au quotidien. Mais dans le jeu, j'avoue que l'automne nous propose de très très jolies choses. En tout cas, première pièce validée. C'est rare de voir le lit comme ça dans la pièce principale tout de suite quand on rentre. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Ça change en tout cas. la salle de bain avec les toilettes qui ont une place plutôt centrale dans la pièce pour le coup. Je trouve ça très drôle. C'est très très joli. Alors, ça reste une salle de bain. C'est classique. En soi, c'est plutôt classique. mais là encore, ça fonctionne bien. Le tapis est joli. Le sol choisi est très sympa. Le mur aussi. J'avoue que le mur, je crois que c'est le mur zen ou quelque chose comme ça. On va passer à la pièce de gauche et puis ensuite, on fera l'étage et le sous-sol. Waouh ! Même à l'intérieur de sa maison, c'est très harmonieux au niveau des couleurs. au niveau du choix des objets. Très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. et honnêtement, c'est vraiment une bonne surprise cette île et je ne regrette pas de l'avoir. Même si, voilà, visiblement, je pense qu'elle n'a pas été mis à jour depuis un petit moment. C'est peut-être même quelqu'un qui ne joue plus Animal Crossing. C'est possible. Oh ! Oh ! Ah, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de pièce. ça doit être ses créations, ça je pense, les robes. C'est joli la statue, la statue de femme ailée à l'intérieur de la pièce. Très réussie. Toujours cette symétrie, je me répète, mais voilà, ça participe quand même à la beauté du lieu, de la pièce. C'est très très sympa. Vraiment très sympa. Et donc oui, je disais que on peut quand même, même sur des îles un peu plus anciennes, on peut quand même avoir des très très jolies surprises. Et voilà, moi je ne suis pas forcément en train de rechercher... Oh ! Ah, c'est originale. C'est originale. Disons, elle a eu combien de photos ? Mon dieu. Bon, ben visiblement, elle voue un culte à cet habitant. Je ne sais même qui c'est. Comment elle s'appelle ? Je crois que c'est Belle. Je crois que c'est Belle qu'elle s'appelle. Avec ses yeux qui louchent. Bon. C'est plutôt rigolo. Et c'est assez inattendu pour le coup. Donc oui, je vous disais, je ne me focalise pas moi personnellement sur des îles avec les nouveaux items. S'il y en a, c'est très bien. Mais s'il n'y en a pas, voilà. Je ne m'arrête pas à ce genre d'îles parce que, sauf si je crée des vidéos spécifiques aux nouveaux items à la mise à jour. Mais sinon, je trouve qu'on a quand même des jolies surprises avec des îles un peu plus anciennes, tout simplement. Alors, est-ce que d'ici, si je prends une photo là, est-ce qu'on va avoir un panorama haut ? Oui, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air plutôt sympa. Vraiment très, très, très joli. Très joli. La maison de Marie, je la reconnais. Marina, je ne sais pas. Petit coin résidentiel, là, ça fonctionne bien aussi. le musée. Ok, donc on était devant tout à l'heure avec le labyrinthe. D'accord. Très, très, très sympa. Puis, Mamelle, elle est vraiment dans le thème. Son personnage est clairement dans le thème. avant de monter, je vais vérifier si j'ai bien tout vu en bas. Est-ce qu'on peut passer là ou pas ? Non. Ok. Donc, on va remonter. Je ne sais pas si on a tout vu. on est vraiment au bord tout au fond de l'île. Donc, on va remonter par là et puis, à ma foi, je pense que je pense qu'on aura fait le tour. On a vu le camping, le nuvier, les deux magasins. Ok, on revient par ici. Donc, on a fait le tour de cette île. Un island tour plutôt rapide, du coup. où est-ce que je vais me poster pour la fin de cette vidéo ? Il y a tellement de coins jolis. Oups. Si je me bloque toute seule par contre, ça va préférer. Je ne peux pas sortir par là ? On va passer là. Je vais essayer de retrouver le point de vue dans ce qu'il était. Non, ce n'est pas là. Tu es partout, Miguel ? Je crois que c'est là. On va se poster ici. Voilà. Voilà. Je n'obtiens pas ce que je veux mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est sur cette image que je vais clôturer cette vidéo. donc un island tour plutôt rapide mais une très, très jolie île. J'avoue que j'aime beaucoup ce genre d'île. Pas un travail de terraformation de dingue mais ça fait le boulot. Le thème couleur est très bien respecté. C'est très, très harmonieux. Elle joue beaucoup sur la symétrie et c'est ce qui fonctionne selon moi. ben voilà. Écoutez, j'espère que cette île vous aura plu autant qu'à moi. n'hésitez pas à la visiter de votre côté. Je vous laisserai le code onirique en description de la vidéo. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée. N'hésitez pas à visionner la vidéo postée hier si vous ne l'avez pas encore fait dans laquelle je fais une annonce un petit peu spéciale puisque je commence mes lives, mes vidéos en live sur Twitch à partir du lundi 7 février donc demain lorsque vous regarderez lorsque cette vidéo sera publiée. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je vous remettrai le nom de ma chaîne en description de la vidéo et puis, vous le retrouvez également dans ma vidéo d'annonce publiée le 5 février. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, belle journée à vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Bye tout le monde.